... Monsieur, bienvenue à Métronews. Les titres qui seront développés dans ce journal. L'Union Européenne se réjouit de la mise en place d'un nouveau gouvernement dans le pays. Selon l'ambassadeur Vincent Degère, la nouvelle équipe doit prendre des mesures sociales en urgence afin d'améliorer les conditions de vie de la population. L'ULCC et l'UQREF donnent la garantie que toute la lumière sera faite sur l'utilisation des fonds pétro-caribés. Ces deux entités chargées de lutter contre la corruption estiment que le dossier doit être adressé avec sérieux afin d'aboutir à des résultats non politiques mais techniques. IT occupe la 168ème place dans le dernier rapport sur l'indice de développement humain IDH réalisé par le programme des Nations Unies pour le Développement Nude. Il est le seul pays de l'Amérique latine et des Caraïbes à se retrouver dans une pareille catégorie. L'ambassadeur de l'Union Européenne salue l'entrée en fonction d'un nouveau gouvernement dans le pays. Vincent Degère, quoique la nouvelle administration, va devoir prendre des mesures sociales en urgence et faire des choix douloureux pour trouver de nouvelles recettes budgétaires. En ce qui concerne le Petro-Caribé Challenge, le diplomate a affirmé qu'il s'agissait d'un mouvement demandant des redditions de comptes comme on en trouve beaucoup à travers le monde actuellement. On a besoin d'avoir un capitaine au gouvernail donc il fallait effectivement deux mois après les événements de juillet que l'on ait des gens qui viennent en responsabilité parce qu'il y a un certain nombre de défis et d'enjeux extrêmement importants qui attendent le pays et il ne fallait pas attendre à commencer par exemple par les questions du budget de l'État qui va falloir trancher extrêmement rapidement et on sait que ça sera, et j'ai entendu le ministre des Finances là-dessus hier déjà annoncer que ça serait un exercice extrêmement compliqué et difficile. Donc il faut se mettre au travail. La population a des attentes extrêmement fortes je crois en termes sociales, en termes économiques. Bien évidemment, nous avons accueilli favorablement la nomination du gouvernement. En même temps, on souhaite effectivement qu'un centre de mesures d'urgence soit prise et aussi des mesures plus structurelles à moyen et à long terme. On a commencé par favoriser le développement de l'économie et l'attraction de l'investissement ici en Haïti. Il n'y a pas de raison que les autres pays de la région attirent de l'investissement et qu'Haïti ait du mal effectivement à se positionner sur ce débat. Donc il faut absolument qu'un centre de mesures importantes soient prises et je crois que le Premier ministre avec son équipe a pris déjà dans sa déclaration de politique générale un certain nombre d'engagement extrêmement important. Maintenant, il va falloir passer de la déclaration aux actes et bon, on sait que ça ne va pas être facile. C'est avec quel intérêt vous observez ce qui se passe en Haïti aujourd'hui ? Je veux parler ou encore je veux faire allusion au mouvement Petro Challenge. Vous savez, je crois que c'est un mouvement qu'on retrouve au niveau mondial, si vous voulez. Je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce qui se passe en Amérique latine, dans un grand nombre de pays, ce qui se passe en Europe aussi de ce point de vue-là. On l'a vu lors de la campagne électorale en France par exemple, la population souhaite effectivement que ses dirigeants soient tout à fait transparents et parfaitement intègres dans la gestion des finances publiques. Et s'ils ne le sont pas, bien qu'on puisse engager des poursuites à leur rencontre pour les obliger à rendre compte effectivement de l'usage de l'argent public. Donc je ne crois pas que c'est un mouvement spécifiquement haïtien, c'est vrai que c'est un mouvement qu'on retrouve de la planète toute entière. Sur Haïti, évidemment, il y a une demande, une exigence de reddition de comptes. Ça me paraît tout à fait naturel. Je dirais que nous, avec les autorités haïtiennes, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille sur cette question de reddition des comptes. Donc faisons le travail, expliquons comment l'argent a été utilisé, où est-ce qu'il est allé, à quoi il a servi. Ça me paraît tout à fait normal. L'unité de lutte contre la corruption et l'unité centrale de renseignement financier se disent déterminées à contribuer au processus visant à faire la lumière sur l'utilisation des fonds pétro-caribés. La population doit avoir des explications sur l'utilisation des fonds, mais le dossier doit être traité avec sérieux afin d'aboutir à des résultats non politiques, mais techniques, soulignent les responsables de l'UCREF et de l'ULCC. Malgré leurs moyens limités, ces organismes autonomes de l'État disent attendre la transmission officielle du dossier avant d'entamer des enquêtes approfondies. C'est un reportage de Luxon de Saint-Ville et de Guitry Choisy. Le dossier peut-on arriver, c'est un plat qui doit se manger à foie. Pas de précipitation, encore moins d'émotions. Le directeur général de l'ULCC veut aller bien et ceci avec calme et précision. David Basile attend les résultats de l'audit de la Cour supérieure des comptes qui, dit-il, n'a pas l'expertise nécessaire pour aborder des dossiers liés à la corruption. La Cour supérieure des comptes est capable seulement de faire audits sur les pièces et les gens qui étaient responsables par le projet. Mais il n'a pas gagné d'expertise vraiment pour le rentrer en dedans, pour le garder côté corruption. Si l'unité de lutte contre la corruption détient la compétence, alors qu'est-ce qui retarde l'enquête ? Face à cette question, le responsable de l'institution dit vouloir conserver une attitude étatique et laisse le soin à la CSCCA de faire son travail. L'ULCC fait actuellement les mises en place. Des annonces seront faites à chaque étape franchie, rassure le major Basile. Le travail professionnel et impartial, c'est ce que promet le DG de l'ULCC. Appelant la population à la patience, David Basile ne veut pas pour l'instant épingler des personnalités, mais suivre de préférence la trajectoire des fonds. Suivre la trajectoire des fonds, une mission que l'unité centrale de renseignement financier s'engage à remplir dans le cadre de cette enquête. Où se trouve cet argent ? Les vérifications sont possibles techniquement, affirme Ronald Deméza, directeur général adjoint de l'UKREF. Il crève là, depuis le déplacement de l'argent, pour le garder comme un déplacement de l'argent. Que ce soit le déplacement de l'argent, que ce soit pour un cobre, ou vous voyez les Etats-Unis, ou vous voyez l'Europe, ou vous voyez l'un n'importe qui côté, des moyens sur le plan technique et scientifique pour nous écouter lier. Des promesses et des engagements du chef de l'Etat face à des institutions, dépourvus de moyens financiers et des ressources humaines nécessaires, la lutte contre la corruption en Haïti paraît loin d'être efficace. Entre-temps, les citoyens continuent de mettre la pression. Le mouvement de mobilisation pourrait exiger des explications sur l'utilisation des... Le pouvoir en place constitue un obstacle à la tenue d'un procès dans le cadre de ce dossier. Il estime que l'avenir de cette affaire dépend des mouvements de rue et de la mobilisation du peuple. Même si autant des, Jovenel Mouy, Jean-Lyséab, d'autres, qui ont fait procès au Pétro-Caribé, c'est faux! Soyez sérieux, on ne peut pas compter le Pétro-Caribé pour faire avancer, pour des cadavres sauvages. Nous ne sommes pas des imbéciles. C'est faux! Seuls gens qui ont procès au Pétro-Caribé à faire, peuvent la continuer à mobiliser pour créer conditions pour qu'il y ait des autorités politiques, crédibles, qui viennent dans le PIA, pour procès à faire. Depuis Jovenel Président, il n'y aura pas de procès. Avec le gouvernement de Mère Seyant, il n'y aura pas de procès au Pétro-Caribé. Il a fait tout ça pour le bloquer d'ailleurs, Jovenel Mouy, le même, à travers AP. Antelly, c'est la mort, c'est Olivier, c'est Sophia. Bref, voilà que nous avons voté pour la déclaration de politique générale de M. Paris Seyant. Parce que pour nous, c'est Black Gabby, c'est le même barrette qu'il a continué. C'est à la population qui l'appartient de continuer la mobilisation sur toute l'étendue du territoire national pour créer les conditions politiques indispensables à l'aboutissement de ce procès que nous avons initié. Dans le dernier rapport sur l'indice de développement humain, IDH, Haïti occupe le 168e rang. Haïti est le seul pays de l'Amérique latine et des Caraïbes à se retrouver dans une pareille catégorie. Le pays ne parvient pas à quitter le bas du tableau et se retrouve, comme en 2014, à la 168e place avec un indice de 0.471. Entre 2012 et 2017, Haïti n'a enregistré aucun progrès notable dans ce classement, tandis que cette indice progresse dans toute la région. En effet, selon le programme des Nations Unies pour le développement NUD, de 1990 à 2017, la valeur de l'IDH en Haïti a une augmentation de 21,7%. Haïti était 158e en 2012, 171e en 2013, 168e en 2014, 163e en 2015. Les principaux critères utilisés par le PNUD, à savoir la richesse, l'espérance de vie, l'éducation, n'ont connu aucune amélioration significative en Haïti au cours de cette période. Entre 1990 et 2017, le revenu national brut RNB d'Haïti a diminué d'environ 12,6%. Les années moyennes de scolarité ont augmenté de 2,6 ans. Les années de scolarisation prévues ont augmenté de 2,1 ans. Contrairement à Haïti, d'autres pays de la région occupent des rangs honorables dans ce classement. La Bahamas, 54e rang mondial. La Barbade, 58e rang mondial. Et Trinidad & Tobago, 69e rang mondial, font donc honneur au pays des Caraïbes en ayant le meilleur IDH, indice de développement humain. Le syndicat des employés de l'OAVCT s'oppose à toute idée de reconduction des membres de la commission chargée de restructurer cette institution. Oudy Saint-Just et Jean-Riviot-Désir ont critiqué la gestion de l'OAVCT par la commission installée il y a plus d'un an. Selon les porte-parole du syndicat, la structure dirigée par Wolf Dubic a échoué dans sa mission. Il menace de relancer la grève à l'OAVCT si les autorités ne procèdent pas au plus vite à la nomination d'un directeur général. La jante de moua travant employé ou qui se moua davil moua d'bé, se pa ni la jante kop petro-karibé liye, se pa ni kop karavaniye, et se pa ni kop des choukai liye. En ben jounen jodia la, employé ou rete modikus, yo di ke yap ton dosye OAVCT ki gen plus ke un an ki par jom ka rezout la. Se yon test ke liye pou nouvo gouvernement ki fec monte ya, gouvernement en liseyan. Si il pa ka rezout de manye définitif dosye OAVCT, population, société, pa bezwe attend ke ms. Henri Seyo pralbaye rezultat, pralbaye solution, a aucun lot dosye seryeux, cap trakase bil population. Nou ete 1000 kez employé jodia sous tout état du national, a l'unanimité nou di nou pa pe trava à Wolf Dubic. Parce que Wolf Dubic, c'est bon on a qui gagne moi, nous sommes menaces liés pou du job, nous sommes menaces pou tiches au feyo. Parce que Dubic, nous sommes officieuses, nous sommes officieuses à se permettre d'aller vers la privatisation. Donc j'ai vu, nous avons un doigt que nous gagne, c'est doit coustir, c'est doit coustir, c'est doit coustir sur nous, c'est doit de grève et n'a pas ça à l'action. La fondation haïtienne anti-cancer infantile continue de sensibiliser la population en général, et les parents particuliers sur la connaissance, la prévention contre le cancer chez l'enfant. Le docteur Jean-Robert Boutus dit vouloir améliorer le sort des enfants vivant avec un cancer. Il invite la population à rejoindre la fondation dans le but d'aider les familles haïtiennes à une meilleure prise en charge des enfants atteints du cancer. Le docteur Jean-Luc Boutus dit qu'il n'y a pas d'aider les familles haïtiennes à l'hôpital de Saint-Damiens à l'hôpital de Saint-Damiens à l'hôpital de Saint-Damiens. Mais l'hôpital n'y a pas d'aider les familles haïtiennes à l'hôpital de Saint-Damiens. d'hier c'est un tour pour le salut c'est la sécurité mais moi j'ai dit ça après je pense avoir tout fait pour ça il n'a bon tout problème plastique qui est là une bouteille et c'était à la bouleur quand tu la boule et tout pareil ça comme ça ça claque à boulé à caoutchouac à boulé à ces deux produits qu'un c'est l'hygiène à circuler qui fait que famille au moment où papa pas un bol très petit capable d'y aller dans sa yo qu'il y en fait si vous vous faites consacrer par aucun raison pour qu'à travers le bon problème que c'est à augmenter de plus en plus pour qu'en haïti n'y pas de plus et que vous n'y a la parce que d'ailleurs dans un pays il n'y a pas qu'il est vous dit à ce moment ça n'y a pas d'un radio et il y a un problème que haïti 168 sous 189 et 10 de développement écoutez c'est pas au pibon c'est pas pas ou c'est pas au courant de ce problème donc quand c'est pour ça c'est une modalité de tous les générales qui l'aïf moi et mon avis en haïti 163 64 alors ce que vous gagne puis bas ou l'entendu tôt mais n'enversait pas de l'état dominicale dans un 75 ans et ainsi de suite donc juste petit que problème digue est parce que tout bon quand ils vont pas bon à des indications bloc côté au pied des fois pibos le concept il veut que ça vous pour la patine